une petite vidéo qu'est ce que tu fais titus c'est ma pizza une pizza à quoi ? champignons aux oignons à l'ail est ce que en fait ça bug est ce que c'est toi qui a fait la pâte c'est quoi comme pâte ? 2 tiers de farine de blé T150 2 tiers de quoi ? il faut que je donne le grammage ben oui parce que pas tout le monde commence un paquet neuf 200 grammes de blé T150 100 grammes de seigle T110 230 grammes d'eau 10 grammes de sel et 5 grammes de levure sèche et qu'est ce qu'il faut d'autre dedans ? et un peu d'huile d'olive une petite rivière d'huile d'olive et ensuite qu'est ce que tu mets dans ta pizza ? des champignons, des oignons, de l'ail des olives vertes de la sauce à tomate la mozzarella, je ne sais pas si je l'ai dit et quoi d'autre ? c'est tout non mais pour qu'elle réussisse la pizza qu'est ce qu'il faut y mettre dedans ? de l'amour bah voilà et du coup tu l'as fait cuire comment ta pizza ? avec cuisinière à bois à 300 degrés pendant environ 12 minutes comptez à peu près 3h ou 4h de préchauffage pour la cuisinière à bois et c'est tout bon ça dépend voilà bah Titus merci pour cette recette de sauméloire toujours un plaisir cette recette italienne de sauméloire à bientôt à plus tard alors Titus ? voici la sortie de la pizza et la pâte pour le pain la pâte pour le pain la bonne pâte pour le pain pour le ping pardon pour le ping avec 300 grammes de seigle T110 et 200 grammes de blé T150 avec environ 20 grammes de sel 10 grammes de levure sèche et 301 grammes d'eau un peu sèche ici il vaut mieux qu'elle soit un peu plus humide des conseils pour faire cure le pain ? avoir une cuisinière à bois qui chauffe à 300 degrés depuis combien de temps à peu près ? pour que la peine c'est à 300 degrés combien de temps il faut ? ça dépend du bois qu'on met dedans si c'est du bois blanc ou du chêne ça met combien de temps ? ça peut mettre 2h je t'ai pas loin 3 ou 4h pour le ping on se débrouille on fait comme on peut quand on peut quand on passe voilà du coup c'est très bien quand on a notre pain il faut faire quelques petites fentes dessus c'est très bien un peu de pain dessus pour que ce soit joli et voilà on enfourne pendant 25 minutes toujours mettre un peu de savon on met son gant pour ne pas se brayer allez à plus tard abonne-toi je t'ai pas laissez-moi ça te se brise mmm mmm Sous-titrage FR ?